Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing. Alors ça fait deux fois que je recommence ma vidéo. J'espère que là, la troisième va être la bonne. En fait, j'ai essayé avec ma tablette, mais le son ne fonctionne pas. Je ne comprends pas avec ma tablette, ça ne fonctionne pas. Donc là, j'ai remis mon téléphone, normalement ça va aller. Alors vous n'aurez pas l'emballage. L'emballage, je vais vous montrer de mes ouvrages, c'était ça. Vous connaissez, c'est du Home Fun. J'ai reçu deux ouvrages Home Fun, un de chez Wish. Donc je vous montre tout ça. Alors, on va commencer par celui de Wish. On finira par le Home Fun et je vous donnerai le résultat du vote pour mon prochain ouvrage qui était une gorgeous, que je vous avais demandé de voter. Donc le dessin de Wish, c'est celui-ci. Donc c'était un bouquet de fleurs qui était censé arriver normalement au mois de juillet. Je l'ai commandé fin février. Je devais le recevoir en mars, après mon décalé en avril, là c'était juillet. Et du coup, je l'ai reçu. Donc j'étais super contente. Je vais vous mettre sur le bureau comme ça pour bien vous montrer. Voilà. Donc, du coup, je vais vous montrer. Hop. Donc j'avais défait les quatre coins, bien évidemment. Donc là, je vous montre. Voilà. Hop, je vais vous remettre un petit peu. Voilà. Je vous montre en fait le dessin que ça donne. Donc voilà. Alors là, j'ai une super grosse rivière. Par contre, il est bourré de rivière. Donc, je vais prendre mon cutter et puis je vais défaire cette rivière qui m'embête. Alors, pour défaire les rivières, les filles, vous prenez tout simplement un cutter et vous venez éclater en fait les bulles d'air qu'il y a. Puisque une rivière, c'est une bulle d'air qui s'est formée entre l'ouvrage et la colle en fait. Donc, il suffit juste de passer votre cutter et de faire en fait disparaître l'air de la rivière. Vous voyez. Et ça part tout seul. Alors, n'hésitez pas. Vous n'abîmerez pas votre ouvrage. Voilà. J'en ai une autre là. Donc, il ne faut pas hésiter. Vous donnez des petits coups de cutter. Voilà. Comme ça. Et ensuite, la rivière disparaît. Voilà. Ça, c'est dû aussi au pillu de l'ouvrage. Donc, là, je vais remettre mon papier. Pour faire bien. Voilà. Je vais chasser bien les bulles d'air. Voilà. Donc, il n'y a pas beaucoup de couleurs. Vous voyez. Il y en a très très peu. Alors, je vais vous montrer en fait. C'est du rond. Donc, j'ai noté dessus puisque je n'en ai pas de papier. Donc, ce sont des perles rondes. Vous voyez. Comme ceci. Là, j'en ai des bleus. Alors, je n'ai pas l'air d'avoir de déchets. Donc, les perles ont l'air super bien faites. Super jolies. Ouais. C'est vraiment. Par contre, au niveau qualité des perles. Oui. Je n'ai jamais eu de soucis. Vous voyez. Donc, je ne vous montre pas tout. Mais voilà. Il faut que je fasse la très jolie violette. Vous voyez. Il faut que je fasse le contrôle. Donc, ça, je le ferai après. Tout le monde sait faire maintenant le contrôle. Pour celles qui arrivent sur ma chaîne, vous savez, le contrôle, c'est que vous regardez vos couleurs. Et vous cochez que vous avez bien vos couleurs dans votre sachet. Et bien entendu, il y avait le tout doux kit. Mais du coup, je l'ai rangé. Donc, c'était le petit plateau blanc avec la pince à nœud, la pince grise. Et puis, il y avait le petit crayon rose. Donc, ça, c'était pour Wish. Là, on va passer à Home Fun. Home Fun, j'avais commandé celui-ci. Voilà. Cette petite poupette, je ne sais pas si vous allez bien la voir. Ça ne va pas faire focus, forcément. Voilà. Je l'avais commandé en 30-40. Ce ne sont que des 30-40. Alors, je vais vous montrer. Je pense qu'elle va être bien à faire aussi. Celle-là, il y a énormément de blancs, par contre. Vous voyez. Voilà comment elle se présente. Il y a énormément, énormément de blancs. Vous voyez. Donc, une fois que j'aurai fait le blanc, les filles, tout le tour, c'est du blanc. Mais bon, je pense qu'elle peut être sympa à faire. Donc, normalement, c'est du noir, là. Alors, j'espère que le N, c'est bien du noir. Je vais regarder après. Parce que là, ça fait bleu, mais j'espère que c'est bien du noir. Donc, la qualité est nickel. Je ne vous ai pas montré. En fait, les symboles, ils sont nickel. Voilà. Alors, bien entendu, on voit bien bien que sur ma tablette, mais je vais essayer de régler le son. Voilà. C'est du home fun. Donc, c'est nickel. Il n'y a aucune rivière. Alors, au niveau des symboles. Voilà. J'ai 24 couleurs. Voilà. Donc, je voulais regarder la couleur N. Le N, c'est du 310. Donc, c'est du noir. Donc, c'est bien ça. Donc, voilà. Je vous remonte l'image de la petite poupette. Elle va être super jolie, je pense. Donc, c'est un personnalisé. J'ai pris la photo sur Pinterest. Donc, je vous montre un petit peu les carrés. Voilà. Donc, c'est la qualité home fun, bien entendu. Voilà. Donc, pareil, beaucoup de blanc. Je vais faire le contrôle après. Et puis, alors, par contre, dans celui-là, ils ont oublié de me mettre le kit. Le petit crayon, le plateau et la colle. Ils ont oublié de me le mettre. Alors, bon. Je ne sais pas si je vais le signaler. Ce n'est pas franchement important. C'est juste pour, voilà. Histoire de dire que, voilà. Ils l'ont oublié. Après, je m'en fous. Tu me l'envoies. Tu me l'envoies pas. Je n'en ai rien à faire. Mais, c'est quand même bien de le signaler. Dernier d'épée que j'ai commandé, c'est ce que vous aviez voté le mois dernier. Donc, c'était cette petite poupette-là. Voilà. J'espère que vous la voyez bien. Voilà. C'est celle que vous aviez choisie avec son petit hibou. Donc, là, pareil. Par contre, il y a énormément de couleurs. Alors, je ne sais plus combien il y en a. Donc, c'est un 30 par 40. Donc, voilà. Au niveau du dessin, ce que ça donne. Elle est super jolie. J'adore. Les symboles sont nickels. Je vous montre. Vous voyez. C'est nickel. Au niveau des symboles, il n'y a rien à dire. C'est clair. C'est net. Ouais. Elle va être trop, trop bien à faire. Je prends celle-ci. Alors, j'ai galéré tout à l'heure à remettre mon papier. Voilà. Il n'y a aucune rivière. Ça, c'est de toute manière. Oh, le fun. C'est vraiment de la très bonne qualité. Si vous avez des rivières, c'est que vous avez mal repositionné votre café. Alors, au niveau des perles. Donc, je vous remonte l'image. Voilà. C'était celle-ci. Voilà. Il y a 40 couleurs. Donc là, je vais être obligée de prendre une mallette. Je me demande si je ne vais pas me recommander une mallette. Donc, vous avez toujours le nombre de couleurs, les symboles, la DMC, donc de vos couleurs, le nombre de sachets et le nombre de diamants qu'il vous faut. Donc, ça, c'est bien aussi de savoir combien il vous faut de diamants. Donc, ça, c'est bien. Donc, pareil. Superbe qualité. Voilà. C'est mis, par contre, dans des sachets non zippés. Bon. Ça, c'est un petit peu moins bien. Moi, ça, j'aime moins parce que je vois chez Victoria's Moon, ils ne mettent que des petits sachets zippés. Donc, les sachets zippés, je trouve ça bien quand même. Une super jolie couleur. Donc, pareil, je vais contrôler tout ça et puis voilà. Donc, voilà pour mes trois unboxings d'aujourd'hui, je vais vous remonter. Donc, j'étais super contente puisque j'ai reçu ça mercredi dans ma boîte aux lettres. En fait, j'avais reçu un mail d'Aliexpress me disant que j'avais un ouvrage d'arrivée dans mon bureau de poste local. Il fallait que j'aille le chercher. J'ai dit à Monica, ma copine Monica, au travail, j'ai dit, c'est bizarre quand même d'habitude, ils mettent ça dans la boîte aux lettres et tout. Elle me dit, ouais, c'est quand même bizarre et tout. Et puis, quand je suis rentrée le soir, ma foi, il y avait les trois colis qui étaient dans la boîte aux lettres. Donc, j'étais super contente. Donc, là, j'en attends encore deux, mais ce sont avec deux diamants spéciaux. Ce sont deux avec des diamants spéciaux. J'attends deux marque-pages, j'attends un mandala en diamants spéciaux et j'attends des porte-clés. Je vais vous donner le résultat, du coup, du vote pour la Gorgeous. Donc, je n'ai pas pris ma tablette avec moi. Donc, je ne vais pas pouvoir vous remontrer les ouvrages. Donc, le numéro 1, c'était les deux petites Gorgeous, les deux petites copines qui se tiennent par l'épaule. Le numéro 2, c'était la Gorgeous avec son petit bouquet de roses. Et la numéro 3, c'était la Gorgeous de Noël avec le sapin de Noël derrière. C'est la numéro 2 qui est arrivée en tête. Vous voyez, j'ai fait tous les petits bâtons. J'ai repris tous vos commentaires. J'ai noté à chaque fois, j'ai fait un petit bâton sur ce que vous aviez choisi. C'est la numéro 2 qui est sortie en tête. Donc, je vous remercie de m'avoir aidée à faire mon choix. Peut-être, qui sait, elle sera à gagner une fois que je l'aurai fini. Comme je fais habituellement en général, j'aime bien faire gagner les dépays que je fais. Donc, voilà, je vais aller aujourd'hui me la commander. Donc, ça fera encore un dépays de plus. Là, je vais en commencer à nouveau. Je ne sais pas lequel. Je vous montrerai petit à petit les avancées de mes très grands. Mes très grands, donc comme ma japonaise, mon cerisier, mon chat. J'ai décidé de ne plus faire de vidéos parce que je pense que vous en avez vu assez. Vous allez en voir une demain. C'est la japonaise. Après, c'est terminé. Non, c'était bien aujourd'hui. Je ne sais pas quand est-ce que je vais vous mettre le unboxing. Donc, je vais voir. Mais, je préfère vous faire des 30-40. Je trouve que ça va beaucoup plus vite. Et puis, c'est moins lassant. Donc, là, je vais en commencer. Je vais commencer à Home Fun. Je ne sais pas lequel. Donc, je vais voir. Sur ce, je vous fais plein, plein de gros bisous. Je vous remercie encore d'avoir voté, de m'avoir aidé à choisir. J'espère que tout le monde va bien. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très bientôt. Bisous ! Sous-titrage ST' 501